C'est de lutter, parce qu'un parti a toujours lutté contre la discrimination, il a toujours placé la femme, qui est sur une place prépondérante dans la République. Il a toujours découvert les droits et les affaires. Ce qu'a dit Mme Aïd Lien, c'est qu'elles doivent adhérer dans des associations, dans des partis politiques, pour défendre les droits. Donc le but, quand on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il faut faire des leçons de droit. On n'est pas là pour vous donner des leçons de droit. Beaucoup plus, je vois, c'est qu'il y a des vrais, des vrais, des vrais, des droits et des droits. Est-ce que, réellement, elles ont, est-ce que les lois n'ont pas ? Est-ce que oui ? Est-ce que les droits n'ont pas ? Est-ce que les droits n'ont pas ? Est-ce que les droits n'ont pas ? Est-ce que la femme a sa liberté ? Est-ce que les droits n'ont pas ? Est-ce que la femme a sa liberté ? Est-ce que la femme a sa liberté ? je lui laisse, je lui passe la parole Mesdames Mesdames, Mesdemoiselles Amis, collègues Mesdames 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 Bon, une question. Depuis 1962, 50 ans après l'indépendance, on se pose une question. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, mais en 2017, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Depuis 1962, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. 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 On ne demande pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Depuis 1962, 50 ans après l'indépendance, on se pose une question. En Algérie, il y a 49 millions de femmes, 50 millions de femmes, entre des étudiants, des filles, des filles, des étudiants, des femmes. Mais ça reste toujours le quota des femmes. La majorité de ces femmes, elles sont des femmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. On compare. C'est quelque chose de normal. En Algérie, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et encore, c'est difficile. Il n'y a pas d'accord. Depuis 1962, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. J'ai pas d'accord. C'est tout. Voilà. C'est tout. Peut-être, peut-être que la femme algérienne a réussi à s'imposer. Elle a réussi à s'imposer dans certains domaines et à certains degrés de responsabilités. Notamment, par exemple, sur le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, au fait, mais ça reste encore marginalisé. Le temps de femmes qui ont gagné en rapport à des gazettes auraient 14,9% de femmes dans la population active. 14,19. On a fait de la situation à chaque fois qu'elle vous a fait un enjeu à un jour, elle peut-être qu'elle vous a dit qu'il n'y a pas encore plus de temps. Juste, on a fait de la situation. Nous, dans l'Amandes, il y a des secteurs ennés, on est beaucoup, peut-être le côté santé, la santé des inférieurs et l'enseignement, sinon à part ça. Alors là, dans l'établissement étatique, par exemple, les banques, la police, la gendarmerie, on n'existe pas complètement. Sur le côté politique, le domaine de la politique, ça n'existe pas presque complètement. On reste toujours marginalisés. Je vais vous raconter mon témoignage en tant que vice-présidente de l'APC de ce qu'il y a. Après, il y a un exécutif, il y a un maire, il y a un maire, je travaille avec l'APC. Je vous j'assure, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des temps, il y a un maire. Mais ce n'est pas d'avance impossible. L'alb, il y a des choses. Il y a des choses. Une fois j'ai fait une réunion, de la 02, qui n'ont fait pas CAD, en maintenant, il y a des choses. Le premier ministre d'Aleine, il y a un maire, j'ai parlé avec deux, c'est un maire qui a trouvé un maire qui a fait quelque chose. Il y a un maire en commune, Il y a un maire, il y a un maire. Il y a un maire. Il y a un maire. Il y a des choses qui s'ampruntent. Après, il y a un maire. Et il y a un maire. Il y a un maire. Si on n'est pas membres de la maison au niveau de la vie politique, c'est une autre faute. Parce que l'État, malgré qu'on demande la parité, déjà le quota des 30% on n'a pas respecté. Demandez-moi la parité, c'est la parité, mais il n'y a pas d'accord. Il faut que le quota de 30% soit 30%. Mais il y a des 300 000 $. On demande la parité, c'est-à-dire qu'on demande le quota de la parité 1-1. D'abord, les 30% n'est pas respecté. Et oui, mais il y a une femme, avec la politique de la réunion, pourquoi tu n'as pas accepté le poste à Joua Mer ? Ah, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté le poste, mais il n'a pas accepté. Mais c'est-à-dire qu'il y a des délégués de l'antenne. La PSF, dans la PSF, il y a des annexes, des sièges, il y a le pire du temps de tous qui est donné. C'est tout. Ça veut dire que le temps de tous dit qu'on doit décider. Le temps de tous doit décider. Il faut pas s'attu tu as-tu tu chemime au réger des 80e. Le réger des 80e est 100e est 100e qu'il y a une femme. Il faut pas s'attu tu chemimes, il faut que tu chemimes. Il faut pas s'attu tu chemimes, tu chemimes. En fait ! Ça veut dire ! Alors, là, 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 là ! Il faut pas s'attu tu chemimes. Ah ? Oh, allez ! Il faut 9 secondes depuis, Il faut pas s'attu tu chemimes. Il faut pas voir 5 secondes depuis... Il faut pas s'attu tu chemimes, tu chemimes au réglet. qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour acquérir nos libertés et nos droits. Je l'ai dit qu'ils vont se dire qu'ils sont des lois de la charia. Au sein du parti du FCD, on demande toujours l'abrogation du code de la famille. On dit toujours le code de la famille, il tire ses lois de la charia et qu'est-ce qu'il faut ? Mais on dit toujours qu'il y a des lois de la charia et qu'il y a des lois de la charia. D'accord ? On demande l'abrogation du code de la famille, mais on demande les lois de la charia. Au sein du FCD, on demande toujours, c'est un certain slogan, la laïcité. Il y a l'abrogation du code de la famille, la laïcité qui est le cheval de bataille du parti. Il y a une école moderne et civile. Il y a un état de droit et surtout se mobiliser et se former. Il y a une femme assassinée dans le sens où il y a une femme assassinée. Elle vit dans la charia de la charia de Constantine. Il y a une société civile qui a appelé pour un site incroyable. La charia de Constantine, ça ne fait pas longtemps. Il y a une femme qui a appelé pour une femme ici devant la cité de Saïd Marbelle de Gaïd. Il y a une femme qui a appelé pour une femme. Mais là, je vous j'assure, il faut faire des gazons qui font la chaleur. Il faut que vous avez besoin d'être le chaleur. Il faut que vous n'êtes pas la chaleur. Il faut qu'il y ait une femme qui a appelé pour la chaleur. Si pour la chaleur, il faut se mobiliser. C'est quelque chose de bien. Deuxièmement, il faut se former. La laïcité, je m'excuse. Comment ça c'est la laïcité ? Mais c'est la formation. La laïcité, c'est quoi ? Si Dieu a créé l'homme et la femme de couleurs différentes, de races différentes et d'origines différentes, c'est un signe de sa volonté de laisser tout à chacun de vivre avec l'Hibra et de s'exprimer avec l'Hibra. C'est une chose pour moi. Mais il faut que Dieu nous demande une chose. Il faut s'entraider, il faut une entraide. Il faut une entraide. Il faut une entraide. Tu es libre. Il faut vivre avec l'Hibra. Il faut vivre avec l'Hibra. Mais le Dieu nous demande une chose. Il faut s'entraider, il faut une entraide. Il faut s'entraider. C'est une entraide. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Et la tolérance, c'est la douleur. Il faut s'entraider. D'accord ? Alors la laïcité, le règne-là au niveau de notre pays, c'est un cauchemar. D'accord ? Il faut s'entraider, dans les états islamiques, il la refuse. Et pourtant, il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider dans l'Occident. C'est tout ! Vous êtes de l'artiste, mais vous n'êtes pas de faire de la personne. Non ? Parce que la personne n'a pas de respect. C'est la qualité. Exactement ! C'est la qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. C'est la qualité. Alors, c'est la bonne chose. Merci beaucoup.